... Guy Régis, bonjour. Bonjour. Je m'entretiens aujourd'hui avec vous autour de Proust et autour de votre activité d'écrivain, de dramaturge, mais aussi de traducteur de Proust. A l'occasion de cet ouvrage Proust au monde, quand les écrivains étrangers lisent Proust, que j'ai publié en folio classique chez Gallimard, et où vous nous avez donné un texte magnifique que j'aime beaucoup sur votre expérience dont vous allez nous parler de traduction de Proust en créole haïtien. J'ai bien dit créole haïtien, on va y revenir, parce qu'il n'y a pas qu'un seul créole du français, loin de là. Vous-même êtes originaire de Porro-Prince, vous vivez entre Haïti et Paris, mais également Avignon, où l'une de vos pièces a été créée, la Villa Médicis à Rome, où vous avez passé une année récemment. Votre théâtre est publié dans la belle maison des solitaires intempestifs, et vous avez également publié un très beau récit autobiographique chez Gallimard, dans la belle collection Haute Enfance, Les cinq fois où j'ai vu mon père, qui n'est pas sans écho proustien. On y reviendra. Le titre de votre texte est le suivant, « Traduit Proust dans une totale jubilation ». Plusieurs personnes m'ont fait remarquer qu'il y avait une faute d'orthographe, que j'avais très mal fait mon travail d'éditrice. J'avais laissé une coquille. Ce à quoi j'ai répondu, point du tout, puisqu'il faut être très attentif à la typographie. Vous avez bien indiqué « traduit » en italique, ce qui, dans l'édition, signifie que c'est une langue étrangère, autre que le français. Et donc, vous avez volontairement choisi un titre qui mélange le créole et le français. Donc, tout de suite, ça nous indique cette parenté, cette proximité, cette gémélité du créole et du français. C'est du français et ça n'en est pas tout à fait. C'est une langue qui vient de ces trois siècles de colonisation, d'esclavage, qui a commencé après le traité de Wieswick, donc à l'arrivée des flébustiers, des boucaniers. L'installation d'un monsieur sur qui j'aimerais bien faire un film, il s'appelle Bertrand Daugeron, qui s'est installé dans une ville qui va s'appeler le Cap et qui va faire naître carrément une commune, une cité. Et en faisant naître cette cité, il va aussi inviter la colonie à envoyer l'empire, on va dire, le prochain empire français, à envoyer des femmes. Ensuite, petit à petit, l'empire français va remplacer les espagnols. Parce que la colonisation d'Haïti commence bien sûr après l'arrivée de Christophe Colomb en 1492. Et quand Christophe Colomb arrive, après lui, il vient au vent d'eau qui lui va vraiment imposer une vie très dure aux Amérindiens, les Taïnos. Et petit à petit, l'arrivée des Français dans ce Bertrand Daugeron, qu'on oublie souvent, qui a presque créé vraiment la première entité, la première cité française. De là, notre lien avec le lien de cette terre avec la France. Alors, il y a encore d'histoires. Quelques années plus tard, les Français vont faire venir des cargaisons, mais déjà les Espagnols ont fait venir des cargaisons d'Africains sur cette île pour la monoculture de la canne à sucre. Et puis, les Français vont vraiment prendre en main cette colonie qui va changer de nom. La colonie s'appelait, avec Christophe Colomb, Espagnola. Et avec les Français, ça va s'appeler Saint-Domingue. Ce n'est pas Santo Domingo comme le pays d'à côté, mais la colonie de Saint-Domingue. Cette colonie de Saint-Domingue est peuplée d'esclaves noirs venant d'Afrique, de l'Ouest et un peu plus loin aussi, mais aussi d'énormément de colons. Alors, la particularité des colons, c'est que ce Bertrand Dogeron, c'était sûrement lui aussi un noble désargenté. Dogeron, énormément de nobles désargentés, d'aristocrates désargentés vont avoir comme mission de venir faire richesse dans la colonie. Et c'est pour cela que il y reste jusqu'à aujourd'hui, quand on parle d'Haïti, énormément de gens qui ont travaillé la langue française en étant éloignés de toujours se battre pour que ce soit le creuset, le réservoir de la langue française. Et toutes les Antilles, ce rapport-là avec la grammaire, ça naît de là. L'éloignement de ces gens-là qui, au prime abord, étaient des gens quand même plutôt des sachants ou plus ou moins sachants, en étant éloignés, être dans un amont de la langue française qui se manifeste encore aujourd'hui. Et en même temps, dans cet éloignement, va naître une langue qui est... La langue creole, c'est une langue qui est... Une des caractéristiques de cette langue, c'est la langue de l'oppresseur. C'est la langue du... celui qui domine, du dominant. Et avec... avec les esclaves, donc avec les dominés. C'est une caractéristique propre à cette langue-là. Et donc, la langue du français. Le premier creole est très, très proche du français, mais le premier creole qui est parlé aussi, il est parlé, attention, par des bretons. Donc, si on remonte, qui, eux, étaient battus à l'école pour parler français, pour parler le français standard. Donc, on imagine ce que c'est que ce premier creole-là, quand on l'entend, c'est un creole très intéressant. D'aujourd'hui, on pourrait dire rustique, mais en fait, c'était encore bien plus proche du français qu'aujourd'hui. C'est les... les 200 ans qui vont suivre, les 200 ans d'indépendance d'Haïti, qui vont faire naître, bon, déjà, l'éloignement de ce pays et aussi tous ces peuples qui sont présents sur l'île et qui viennent de plusieurs pays d'Afrique, la liaison avec les Américains, la liaison avec quelques habitants, les anciens habitants autochtones de l'île, les Taïnos, on retrouve certains mots. Et aussi des mots espagnols, bien entendu, parce que tout autour d'Haïti, il y a des entités linguistiques hispanophones. Voilà. Donc, c'est une langue extrêmement riche qui subit toute l'influence de cette longue histoire et de sa place géographique particulière. Donc, on rappelle que Haïti est la première république noire indépendante. Oui, la première république noire indépendante. Absolument. C'est comme ça qu'on dit. Oui, voilà. Et donc, dans cette situation tout à fait particulière, vous vous êtes lancé dans ce projet de traduire Proust dans la langue de votre pays. Donc, de créoliser Proust. Et moi, c'est ça qui m'a intéressée. Mais vous le dites bien dans votre texte que le travail de créolisation de Proust produit également en retour un travail d'internationalisation de Proust. La traduction est dans les deux sens. Et aussi, en retour, un travail peut-être d'institutionnalisation de la langue créole. Puisqu'en effet, c'est une langue qui, je crois, n'a pas une grande et une longue tradition écrite, qui est une langue plutôt orale. Donc, traduire Proust permet aussi de l'ancrer dans la tradition. D'abord, la traduction de la Bible. Oui. Commençons par le commencement. Voilà. Beaucoup de langues ont été sauvées par la traduction de la Bible. Ce qu'il y a de plus intéressant, je trouve, dans cette langue, c'est, pour moi, ça part d'une grande jubilation, le créole. C'est-à-dire, si c'est la langue du dominant et qu'il en dialogue avec les dominés, si c'est aussi une langue qui naît de l'éloignement d'avec les locuteurs français, alors qu'eux, ils sont eux-mêmes français, il faut quand même qu'il y ait du jeu et de la jubilation. Et c'est exactement le cas dans l'œuvre de Proust. Il y a énormément de moments de jubilation. Un auteur qui écrit sans savoir comment on va finir la phrase, il y a quand même une très grande jubilation de la langue. Il faut savoir aussi que Proust, quand il écrit toute cette œuvre début 20e, fin 19e, il est en train de sauver aussi énormément de mots qui pour lui ne vont plus exister dans la langue française. Donc, une certaine créolité, une certaine créolisation existe même dans la langue de Proust. Qui ne fait pas d'économie pour cela ? Parce que justement, on est dans des milliers de pages. Donc, on est dans quelque chose qui pour moi est déjà apparenté à la constitution même de la langue créole. Contrairement à ce qu'on peut y penser. J'ai eu beaucoup plus de difficultés à traduire. Enfin, beaucoup plus de difficultés je vais dire pourquoi. Pas parce que toute traduction a assez de difficultés. Une traduction en soi est difficile. Il suffit qu'on se dise que non, je ne choisis pas ça, je choisis un autre. Un mot, je veux parler des mots. Quand on choisit par exemple de traduire un texte comme L'étranger de Camus qui est un texte inventaire presque philosophique, il y a une thèse, il n'y a pas de thèse dans ces centaines de pages de pouces, si ce n'est que comme il voulait l'appeler l'intermittence du temps. il n'y a pas de tradition philosophique de la langue créole. Par contre, une tradition de logorée, de palabres, de longueur du langage, un langage qui se perd aussi. Par contre, ça existe bel et bien. Ce qui correspondrait plus à Proust qu'à Camus. Exactement. Et c'est ça qui était passionnant et qui continue d'être passionnant. J'ai des exemples super intéressants. Le craquement organique des boiseries de Proust. Craquement corps bois caïla. C'est intéressant le craquement du corps. Je suis obligé de dire craquement du corps en corps parce que justement ce n'est pas une langue scientifique. Le mot organique renvoie quand même à une vraie définition de l'organe. Donc, plutôt pour moi scientifique, on est obligé d'utiliser très rapidement le corps. Il y a d'autres exemples comme ça quand j'ai essayé de traduire Coltès. Il y a des mots qui sont très purs en créole. Coltès, dans la solitude des champs de coton, excusez-moi de citer le théâtre parce que c'est un des mots que je connais bien. Au contraire. Il parle de désir et d'envie. Il y a la langue française, c'est riche cette langue. L'envie. Surtout pour les mots relatifs à l'amour. Exactement. Ben oui. C'est passionnant. Ça ne signifie pas la même chose, le désir et l'envie. Rien à voir. Alors qu'en créole, c'est quasiment le même mot. Et donc, plus charnel. Le texte de Coltès devient nettement plus charnel et il ne peut pas du tout se cacher. Il ne peut pas se cacher derrière un faux-semblant. Il y a sous-entendu homosexualité dans ce texte, mais dans la traduction, on ne peut pas. On ne peut pas cacher. C'est plus explicite. Pas de fausse pudeur. D'emblée, on parle d'envie. Le mot désir, l'envie, dans le mot envie, il y a aussi le désir. Et l'envie n'est pas toujours du désir. L'envie n'est pas toujours l'envie non plus. C'est ce même mot qui va signifier le tout. Maintenant, si on fait un retour en arrière quand je traduis, je me donne souvent ce défi-là. Je me dis si on reprend ma traduction, est-ce que ça pourra donner la traduction de l'auteur de la langue de départ ? Certainement pas. Ce sera autre chose. On devrait faire le jeu. Complètement. Tout ça pour dire qu'il y a cette jubilation. Pour moi, c'est ça qui est plus intéressant dans cette langue. Je veux dire, d'abord, d'abord, d'abord oral, certes, mais aussi, il y a beaucoup, on va dire, il y a énormément de français. On va dire, pour l'italien, on parle de 80, 89 % de français. Pour le créole, je pense qu'on va parler de 99, 98 % de mots français. D'origine française. D'origine française. Et donc, une très grande influence de la langue française, une langue écrite et parlée, une très grande influence aussi de mots anglais. L'anglais est très, très important parce que les Américains sont arrivés en Haïti début 20e, c'est-à-dire en 1915. Ils s'imposent en Haïti et toutes les pièces de voiture, je ne les connais qu'en anglais. Je ne les connais pas en français. J'ai appris en venant ici à dire comment on dit un morfleur, un pot d'échappement. Je ne savais pas du tout qu'on pouvait le dire. Je ne savais pas comment on pouvait dire les suiglaces. En anglais, c'est baléochine. On le dit. Donc, il y a une très grande influence aujourd'hui de la langue anglaise ne serait-ce que par rapport à tous ces outils que l'on utilise au jour le jour. Ça va même jusqu'au bois que l'on utilise. Plywood. Il y a quand même, il faut le reconnaître, même si c'est une langue orale, utilisée oralement, c'est une langue puisqu'il y a cette influence de langues qui sont écrites, qu'il y a quand même aussi, c'est inépuisable aussi, les références que l'on peut avoir. 1915, c'est précisément l'époque où Proust écrit la recherche. Avez-vous introduit des mots anglais précisément dans votre tradition? Obligé, par exemple, on ne peut pas dire en créole le mot clean. Il n'y a pas, enfin, dire nettoyer, ce n'est pas dire clean. Clean la maison pour moi, c'est-à-dire vraiment plus que nettoyer. Et c'est un mot créole pour moi. Donc, on va tomber sur des mots comme ça. Je n'ai pas énuméré, ce serait intéressant, ce serait intéressant et d'ailleurs, Proust s'amusait aussi beaucoup avec l'anglais à cette époque-là aussi. Oui, avec des mots à la mode. Absolument. Comme Balzac, d'ailleurs. Exactement. fashionable. C'est dans le concert des nations, on est quand même à cette période de Proust, début de la Première Guerre mondiale. Les guerres ont de ça, d'affreux, de tuer, d'éliminer, mais les guerres ont aussi d'intéressants les liens que l'on peut avoir, violentes ou pas. La relation est violente ou pas. Ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine fait que le monde entier s'intéresse à ce bout du monde. On va s'informer. Il y a tellement de choses que les hommes apprennent que par la mort, c'est Camus qui disait ça, que par le mal, l'Internet, ça vient plutôt de là, le téléphone, on l'a inventé, la radio, on l'a inventé par un cas à la guerre. C'est vrai et beaucoup de Français de France ont redécouvert la guerre à Haïti à l'occasion du séisme. Exactement. C'est toujours les catastrophes malheureusement qui nous font tomber sur ces choses-là. Pour prendre quelques exemples précis, je ne résiste pas à vous demander la première phrase. Longtemps, je me suis couché de bonheur en créole haïtien et la madeleine. Évidemment, avez-vous gardé la madeleine ? L'avez-vous traduite dans un petit gâteau haïtien ? Je pense qu'il faut traduire la madeleine. Quand je dis qu'on ne peut qu'être infidèle en traduisant, ce n'est pas possible. Justement, ne serait-ce que en répondant à la question tout à l'heure, de revenir à la langue souche, c'est impossible. On ne peut pas, donc on est infidèles. Par contre, je sais que je traduis Proust pour des lettrés, que les lettrés connaissent la madeleine. En Haïti, les gens me demandent de leur amener de la madeleine quand je viens ici, des macarons. Évidemment. Je ne peux pas passer à côté de ça. Par contre, la première phrase, longtemps, je me suis couché de bonheur, j'ai pris un malin plaisir à la refaire, défaire, à la faire de diverses façons. J'ai même écrit un long article qui a été repris dans un magazine littéraire par une chercheuse qui faisait sa thèse justement sur la créolisation de Proust, dans Proust. Je trouve que cet exercice-là est intéressant parce qu'il y a une appréhension de cette phrase que Proust a refait plus de 35 fois comme quelque chose qui est de l'ordre de l'impossibilité à toucher. Moi, je dis d'emblée que je viens d'un pays d'écrivain d'exception. Tout le monde rêve d'être un écrivain d'exception. Toucher Proust a été plutôt pour moi un bonheur. qu'une peur. Il n'y a pas de mythe littéraire pour moi. Et donc, de jouer justement à cette phrase-là, de l'essayer de mille façons, longtemps, moins con couché bonnet, digue d'un temps, moins dormi bonnet parce que coucher en créole a une connotation un peu étrange. en français, on peut l'utiliser de plusieurs façons, mais coucher, ça fait un peu coucher avec. Tout de suite le sens sexuel. Tout de suite le sens sexuel. Pardonnez-nous d'être un peu un peu lubrique, mais il y a quand même moins à le coucher. Par contre, moins à le coucher bonnet. Par contre, il y a aussi longtemps, moins con lagué koa bien bonnet. Lagué, lâché mon corps très tôt. C'est en se disant toutes ces questions-là, ce qu'on ne fait pas dans une traduction, parce que si on commence à faire ça dans une traduction et à essayer vingt mille entrées, c'est impossible à faire. Mais c'est passionnant. Cette phrase, c'est passionnant de le faire et de me rendre compte que ce qui est très rare pour beaucoup de gens quand on lit ça, c'est le début avec longtemps. En fait, en créole, il y a énormément de fois où on peut l'utiliser longtemps, longtemps que je n'ai pas vu l'arc-en-ciel, longtemps que je n'ai pas vu les nuages si noirs sur Haïti. Et on le dit en créole. C'est plus fréquent qu'en français mais métropolitain. Parce qu'encore une fois, ça vient de l'ancien français. Et que ce qui est magnifique de chez ces écrivains qui sont nés dans le siècle, deux siècles avant nous au 19e, ce sont des écrivains qui ont un amour de la langue, une pratique de la langue extraordinaire que, je prends un exemple très simple de quelqu'un comme Flaubert qui pourrait écrire comme Flaubert, qui a envie d'écrire comme Flaubert aujourd'hui à gérer la concordance des temps avec autant de minutie, on n'a pas très envie. Et il y a cela aussi dans cette écriture-là et qui est très passionnant. Alors, je le redis encore, pour moi, c'est dans une grande jubilation que je le dis parce qu'on a appris la langue française aussi de façon presque militaire à l'école. Moi, je devais apprendre des mots de vocabulaire, je devais apprendre la grammaire par cœur, j'ai appris la langue française vraiment à l'école, directement, dans les livres. Je n'ai pas appris en parlant. Quand je suis arrivé en France, je ne comprenais pas quand on disait machin. Parce que ça ne se trouvait pas dans les livres. on ne peut pas me faire je t'aime. Pour moi, c'est comme de couper les mots. Surtout, le grand plaisir du Parisien, c'est de couper les mots. Je ne comprenais pas. Et donc, de retrouver cette langue-là telle que je le lisais moi en allant à la bibliothèque m'a été un plaisir inouï et ça continue d'être un plaisir inouï. J'aime bien Hugo, mais je préfère de loin Balzac. Raison pour laquelle vous niez l'hermétisme de Proust et ça, je trouve ça formidable. Pour vous, ça vous semble assez évident, pas de problème. Proust est peut-être plus proche pour vous que pour nous. Je pense qu'il y a quand même un grand respect qu'il faut avoir pour quelqu'un qui a travaillé autant sa langue. je l'ai ce respect-là. Pour autant, je reconnais aussi le travail de beaucoup d'écrivains caribéens qui sont dans une quête perpétuelle de la meilleure langue qu'il faut. On a eu un écrivain haïtien qui a arrêté d'écrire au moment où il a commencé à relire Racine et à vouloir Corriger Racine. Il y a un rapport très ambitieux. On le voit dans tous ces écrivains haïtiens qui écrivent et qui sortent des livres incroyables. Les écrivains que ce soit Martinique ou Guadeloupe, il y a une écriture qui est dans un très grand respect de la langue française parce que justement, d'abord, on doit connaître cette langue pour parler et aussi moi, j'ai toujours eu cet amour démesuré des écrivains d'exception parce que je trouve que l'écriture c'est aussi une très grande quête. C'est une recherche perpétuelle et donc mes écrivains préférés vont être Beckett qui justement est un très grand traducteur de Proust. Il y a, j'ai l'impression, une relation très rapide entre quelqu'un qui aime bien Hermann Hesse et quelqu'un qui aime Thomas Bernard en Allemagne. Il y a de toute façon ce lien-là. Donc, il n'y a pas quelque chose de léger pour moi mais plutôt je reconnais dans ces écrivains-là quand je vais dans une librairie je vais voir des amis, des gens, en tout cas, j'aimerais être leur ami et donc de ne pas avoir peur du tout. J'ai aussi la chance d'avoir côtoyé quelqu'un qui s'appelle Franck Etienne assez jeune qui est un immense écrivain haïtien et qui a toujours été dans la recherche et qui me parlait très tôt du nouveau roman. un des premiers écrivains que j'ai le plus aimé alors que j'étais en Haïti tout jeune c'est Pérec. donc j'ai toujours été cet amour-là de la quête de la quête longue en fait d'où le rapport avec Proust que je que je défends énormément plus que plus que des écrivains qu'on me dit facile je trouve que me perdre dans Proust dans le métro ça m'est déjà arrivé on me regarde bizarrement avec ma pléiade je me perds beaucoup plus rapidement beaucoup plus profondément que dans un texte que je passe rapidement et que je dis bon allez je connais l'histoire voilà c'est plutôt un rapport avec la littérature il y avait un monsieur extraordinaire que j'aime beaucoup qui s'appelle Jean-Marie Drot qui expliquait que pendant les élections en France pour atteindre les résultats il lisait Proust moi il y a des moments de ma vie des moments d'attente des moments que je sais que j'ai envie vraiment de me plonger et d'oublier tout autour où je plonge dans Proust ça c'est c'est absolument passionnant et c'est très juste c'est l'aspect disons thérapeutique l'aspect médicalement l'aspect je l'appellerais l'aspect consolation de Proust et ça c'est la beauté des grandes oeuvres qui nous oui plonger dedans et s'oublier et oublier tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a autour oui quelles ont été les difficultés parce que j'imagine qu'il y en a eu tout de même on a parlé de l'aspect linguistique peut-être dans les références les réalités sociaux géographiques historiques de Proust à un moment dans le temps retrouvé je retrouve une référence de Proust qui compare avec un marin haïtien quoi et donc à l'époque donc ça me ramène à comment on était considéré à l'époque il y avait un empereur un type qui était soldat et qui s'est transformé en empereur d'Haïti qui était extrêmement critiqué par la France et donc on peut imaginer à l'époque le niveau de racisme qu'il y avait par rapport à ce pays constitué de nègres comment on en parlait et lui dans un passage il dit il est habillé comme un marin haïtien donc c'était pas pour bien le voir donc il y a il y a des références de ce temps là qu'on peut facilement les retrouver si on lit et qu'on s'intéresse à l'histoire on peut on peut les retrouver le plus difficile pour moi c'est la langue c'est la langue dans ce qu'il y a de flux c'est la chose basique la chose que redoute tout le monde c'est quand on lit et qu'on doit revenir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là donc la chose la plus basique les mots sont là il n'y a pas de mots impossibles dans Proust justement pour ceux qui ont peur de Proust il n'y a pas il n'y a pas à garder un dictionnaire quand on lit Proust non on n'en a pas besoin par contre les circonvolutions les slaloms pour revenir à telle idée de départ le début du deuxième tome à l'homme des jeunes filles en fleurs magnifique ce début incroyable mon père quand il s'agissait d'inviter monsieur de machin à dîner n'a pas voulu inviter et a dit qu'il était puant et que machin c'est magnifique c'est un vrai plaisir à faire mais un créole trouver cette musique là de reprendre cette musique et qu'il soit aussi ludique comme Proust a voulu le faire parce que justement ce qu'on nous raconte c'est que Proust rigolait à sa propre écriture et il a bien raison ça le faisait rire comme Flaubert d'ailleurs c'est quand même amusant de le savoir et je ne voudrais pas me planter j'aime bien aussi dans ces circonvolutions dans ces jeux où il se perd aussi parfois ben oui j'aimerais bien aussi me perdre mais quand on traduit on n'aime pas se perdre on ne veut pas se perdre il n'a pas fini bon il a fini mais il n'a pas tout relu lui qui aimait énormément ce qu'il disait le travail fatidique de corriger ce qui est pour tout écrivain très très compliqué on préfère laisser le livre et revenir bien plus tard ou confier ça à son éditeur ou confier ça à son éditeur ce qui n'est pas toujours magnifique parce qu'à la fin on n'est pas content mais c'est cela qui est le plus compliqué où est-ce que lui il a voulu plutôt mettre un point d'interrogation mais là aujourd'hui il y a plutôt un point comment on parlait à Jean-Yves Dadier comment 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 faire avec cette somme qui est magnifique et et on n'a pas l'auteur aujourd'hui pour pour lire alors c'est aussi c'est tout aussi juissif que le terme ne soit pas là c'est c'est Gabriel Gassam qui disait qu'il préférait cette traduction anglaise à ses livres il adore le travail du traducteur anglais c'est cela en fait qui est le plus compliqué c'est comment comment rentrer dans ce flux et c'est pour ça que ça prend du temps ça prend toujours du temps pour moi quand il s'agit de traduire quelqu'un traduire un écrivain de de rentrer dans sa langue de connaître sa musique d'être vraiment c'est Leclésieux qui parle de musique quand il parle d'écrire sa petite musique qui revient c'est bien de trouver et quand on le trouve on est très heureux mais quand on sait qu'on a on fait une fausse note c'est dommage voilà vous le dites très bien en parlant de la traduction comme d'un acte de travestissement personnel le traducteur s'autorise à devenir Proust en l'imitant absolument je pense que c'est là qu'est tout le plaisir le risque aussi le danger le risque de justement de ne pas être de ne pas pouvoir le mettre dans la langue d'arrivée parce que la langue d'arrivée aussi c'est slalom comment en fait comment traduire de l'opéra en musique traditionnelle haïtienne ça s'apparente à quelque chose comme ça c'est de l'opéra mais j'aimerais bien que ce soit de l'opéra de réussite en musique il y a énormément de propositions comme ça en musique qui sont très très intéressantes et ce serait ça d'arriver à traduire je suis sûre que ça aurait beaucoup plu à Proust cette créolisation ce mélange ce melting pot pour reprendre un anglicisme lui aurait beaucoup beaucoup plu une petite question sur la manière dont Proust parce que ça me frappe a influencé votre écriture c'est à dire vous travaillez entre autres choses sur la question de la mémoire sur la question de la filiation de la paternité de la mort aussi bien sûr votre pièce de théâtre qui se joue actuellement à Paris s'intitule L'amour tel une cathédrale ensevelie titre magnifique dans lequel je ne peux pas m'empêcher de voir des références proustiennes est-ce que votre lecture votre fréquentation au sens très fort du terme de Proust a influencé et continue à influencer votre écriture personnelle oui je pense que quand on lit des écrivains comme Proust on ne peut pas en sortir indemne et peut-être que j'avais un peu d'appréhension d'écrire sur mon enfance avant de l'avoir lu avant de savoir qu'il a aussi été influencé par le roman d'un enfant et que lui de Pierre Lottie de Lottie et donc il y a peut-être à un moment je me suis laissé emporter par cette envie de parler de l'enfance et de ne pas avoir de gêne s'il y a quelque chose aussi que Proust donne à un écrivain c'est de ne pas se gêner de se raconter parce qu'il le fait tellement bien ce Marcel qui écrit qui n'est pas Proust cette chose-là est incroyable ce travestissement pour en revenir aux mots est magnifique et on ne peut pas ne pas le percevoir quand on lit Proust et de se dire c'est possible dans la littérature puis aussi il y a la langue il y a la langue il y a la musique de la langue bien sûr on ne peut pas être Proust soi-même mais l'influence va être là c'est comme quand j'avais lu Camus il y avait tout de suite une influence importante ou comme quand je lis des auteurs de théâtre il y a une influence en fait on est constitué écrivain de toutes ces influences là tous ces auteurs autant on lit autant on voit avoir justement une écriture personnelle parce que faite de plein 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 de choses ça va créer la patte qui est celle que nous on va adopter c'est sûr et c'est arrivé à un moment dans ma vie c'est arrivé très tôt de le lire parce que j'étais à la bibliothèque en bibliothèque elle m'a fait découvrir la prisonnière je me souviens de l'odeur du livre de 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 la communion que j'ai eue avec ce livre et de le prendre et de me mettre dans un coin il y a toujours pour moi ce moment de bonheur de se plonger dans ce livre-là alors que c'était pas du tout le premier tome il y a cette chose-là qui 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 demeure mais il y a aussi j'ai oublié ce que j'allais dire j'ai oublié la question même si j'ai répondu la question était simplement sur l'influence de Proust et la manière dont Proust vous avait autorisé à écrire personnellement et donc cette influence-là même si c'était loin après c'est devenu une influence directe je me suis rendu compte que quand même ça m'intéressait d'être lu comment on peut se plonger comment les gens pourraient être invités à lire sur tout mais en se plongeant dans mon écriture dans une grande douceur en fait pour reprendre la première phrase longtemps je me suis couché de mon heure le mot que vous avez employé que j'aime beaucoup j'ai plongé dans le sommeil en créole voilà c'est ce mot-là absolument il faut se couler tout doucement dans la langue d'un autre je trouve formidable que vous que vous estimiez contrairement à beaucoup trop de gens que Proust n'est pas du tout inhibant pas du tout de castration symbolique des écrivains par Proust au contraire vous parlez d'un auteur qui nous libère qui nous autorise à devenir écrivain peut-être ah oui absolument absolument je ne trouve pas c'est pour ça que je l'ai dit tantôt on ne lit pas Proust avec un dictionnaire à la main il faut vraiment se le dire d'ailleurs les expériences le prouvent il y a plusieurs expériences de lecture publique de Proust tout le monde est invité à lire si c'était un auteur avec des mots complexes c'est ce qui n'est pas possible ce qui n'est pas possible absolument belle leçon de liberté dont je vous remercie et j'invite tous nos lecteurs à découvrir votre très très beau texte dans l'anthologie Proust Monde votre récit autobiographique et sans oublier une anthologie que vous avez dirigée sur l'enfance vue par plusieurs écrivains haïtiens qui sont vraiment à découvrir merci pour cet entretien